Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Ma vie de château. Alors l'histoire d'aujourd'hui est un petit peu particulière, car l'homme dont je vais vous parler n'était pas un véritable seigneur de Blandy, mais plutôt un usurpateur. Nous retournons donc au Moyen-Âge, à la fin de la guerre de Cent Ans, pour découvrir la vie de Jean de Courcel, un seigneur français qui prit le parti des Anglais et qui en fut largement récompensé. Nous ne savons pas grand chose du début de la vie de Jean de Courcel. Il est né quelque part autour des années 1370 et son père était probablement Pierre de Courcel, enquêteur et maître des eaux et forêts de Champagne dans les années 1375. Son nom de Courcel lui vient de sa terre de Courcel-sur-Voire, située dans le canton de Brienne, dans le département de l'Aube. Jean était l'échanson et le panetier du duc Philippe le Hardy de Bourgogne, ce qui signifie qu'il était l'officier de la cour de Bourgogne, chargé d'apporter du pain et à boire au duc. Philippe le Hardy était le quatrième et dernier fils du roi de France Jean de Lebon. Il était duc de Bourgogne, comte de Touraine, d'Étampes, de Gien, de Charolais, seigneur de Salins et de Malines et comte-consort des Flandres, d'Artois, de Rettel et de Nevers grâce à son mariage avec Marguerite de Dampierre en 1369. Par ses nombreux titres et sa richesse, Philippe le Hardy était l'un des princes les plus puissants du royaume et les chroniqueurs de son temps ne manquaient pas de faire son éloge. Jean Froissart le décrivait comme un homme qui voyait loin, tandis que Christine de Pizan admirait son souverain sans ses conseils. Le 27 septembre 1395, Jean de Courcel épouse Marguerite de Fontenay, la deuxième fille de Nicolas de Fontenay et l'héritière de la moitié des terres de Saint-Liebaud. A l'occasion de ce mariage, son seigneur, le duc de Bourgogne, lui fit cadeau de 2000 livres pour, je cite, « l'accroissement de son mariage et en reconnaissance de ses services ». En 1398, la sœur aînée de Marguerite, Jeanne de Fontenay et son mari, Guillaume des Boves, acceptèrent de céder à Jean et à sa femme leur moitié de la terre de Saint-Liebaud, ce qui fit de Jean le seigneur de Courcel et de Saint-Liebaud. A partir de 1402, Jean devient également le conseiller et chambélan du roi de France, Charles VI le bien-aimé. Charles VI était devenu roi de France en 1380 à l'âge de 11 ans et demi. Pendant sa minorité, ce sont ses oncles qui assurent la régence, le duc Jean de Berry et son frère, le duc Philippe le Hardy de Bourgogne. En 1385, le roi de 17 ans épouse Isabot de Bavière, âgé de 15 ans et fille du duc de Bavière. Sa minorité est marquée par quelques conflits avec ses oncles qui se disputent le pouvoir. Mais finalement, en 1388, alors qu'il a 20 ans et qu'il vient de remporter une bataille importante, il convoque le conseil du roi et remercie ses oncles pour les services rendus. Il est désormais prêt à assumer le pouvoir seul. Il crée alors un gouvernement composé de jeunes hommes qui ne sont ni des nobles, ni des fonctionnaires, ni des membres du peuple. Il s'agit tout simplement d'hommes fidèles au roi, un groupe d'amis unis et solidaires que l'on appelle les marmousets. Cela signifie tout simplement les favoris du roi, ceux qui murmurent dans son oreille. Si le règne de Charles VI commença sous un jour plutôt prometteur, cela fut de courte durée. Le 5 août 1392, alors qu'il était dans la forêt du Mans, Charles VI fut pris d'une crise de folie. Il s'attaqua à sa propre suite et tua quatre hommes avant d'être maîtrisé. Sa lucidité lui revint au bout de deux jours, mais dès cet instant, ses crises de folie devint régulière et sa santé mentale ne cessa de se dégrader jusqu'à sa mort. C'est pourquoi on le surnomma, à partir de ce moment, Charles VI le Foll ou Charles VI le Fou. Ses oncles reprirent donc leur régence et c'était le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, qui concentrait tous les pouvoirs. Le duc d'Orléans, le frère cadet de Charles VI, avait été jusque-là écarté des affaires du royaume par ses oncles. Mais il commença à revendiquer plus de pouvoirs, ce qui fit de lui le rival du puissant duc de Bourgogne. Quand Philippe le Hardi meurt en 1404 d'une grippe infectieuse, le duché de Bourgogne est à l'apogée de sa puissance. Son fils, Jean Sempeur, prend la tête du conseil royal. Mais il est moins puissant que son père. Pour le duc Louis d'Orléans, c'est l'occasion qu'il attendait pour s'emparer du pouvoir. La rivalité entre les deux hommes ne cesse de croître et petit à petit, Louis parvient à écarter de plus en plus Jean Sempeur du pouvoir. C'est ce qui poussa le nouveau duc de Bourgogne, le 23 novembre 1407, à faire assassiner son cousin Louis d'Orléans dans une rue de Paris. Cet assassinat déclencha une guerre civile, une guerre connue sous le nom de guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons. Les Armagnacs étaient les partisans de Charles d'Orléans, le fils du duc assassiné qui avait épousé Bonne d'Armagnac. Parmi ces partisans, on retrouve les ducs de Berry, de Bourbon, de Bretagne et les comtes d'Alençon et de Clermont. Les Bourguignons étaient bien évidemment les partisans du duc de Bourgogne, Jean Sempeur. Parmi eux se trouvent Jean de Courcel et son beau-frère Pierre de Fontenay. Étant les vassaux du duc de Bourgogne, il était tout naturel pour eux de prendre le parti de leur seigneur dans cette guerre. Cette guerre civile est sanglante, avec de nombreux massacres des deux côtés. Parmi les épisodes célèbres de ce conflit, on peut retenir la révolte des Cabochiens ou encore les nombreux pillages commis par la bande de mercenaires des écorcheurs. Oui, oui, les écorcheurs, et ils portaient très bien leur nom. Quoi qu'il en soit, le dauphin, Charles VII, prend le parti des Armagnacs. Il devient ainsi le rival personnel du duc de Bourgogne, Jean Sempeur. Mais cette guerre ne se joue pas uniquement sur les champs de bataille. A la cour, les mots Armagnac et Bourguignon deviennent des insultes que l'on s'échange en fonction du camp que l'on a choisi. Les symboles sont aussi utilisés pour montrer son appartenance à l'un ou à l'autre des deux camps. Un bâton noueux montre que vous soutenez le camp des Armagnacs, tandis qu'un rabot témoigne de votre alliance avec les Bourguignons. Les ducs d'Orléans et de Bourgogne vont même jusqu'à changer leur devise afin de s'insulter mutuellement. Le duc d'Orléans prend ainsi la devise « Je l'ennuie », ce qui signifie poliment qu'il aille se faire voir, tandis que le duc de Bourgogne lui répond en prenant la devise « Je le tiens », ce qui sous-entend, encore une fois poliment, qu'il n'avait aucun doute sur sa capacité à faire la peau à son adversaire. Finalement, le 10 septembre 1419, les armées de Jean-Sempeur et du prince Charles se retrouvent de chaque côté de la ville de Montreau. Les deux hommes doivent se rencontrer, mais au matin on apprend à Jean-Sempeur que l'on cherche à l'assassiner. Son entourage redouble de vigilance. Les deux hommes doivent se rencontrer sur un plomb, accompagnés de dix hommes chacun et ayant prêté serment. Des charpentiers ont construit des portes de chaque côté du pont de façon à créer un enclos et d'empêcher toute autre personne d'approcher. Malgré toutes ces dispositions, le duc de Bourgogne hésite. Il se décide à 17h. Il avance sur le pont avec 11 hommes, un homme supplémentaire qui était en fait son secrétaire. Voyant cela, le dauphin avance également avec ses hommes, mais la situation est tendue. Le duc s'agenouille devant le dauphin, ils échangent quelques mots et le ton monte. Et c'est à ce moment-là que tout dérape. Deux versions s'opposent pour raconter la suite des événements. Chez les bourguignons, on raconte que le duc n'aura même pas le temps de prononcer le moindre mot avant d'être attaqué. Du côté du dauphin, on raconte plutôt que le duc aurait rappelé au prince qu'il n'était pas le roi et donc qu'il n'était pas habilité à négocier à sa place. Pour appuyer cet argument, l'un des hommes du duc aurait ensuite fait mine de porter la main à son épée. De là, le combat est déclenché. Quoi qu'il en soit, le secrétaire du duc de Bourgogne qui survécut à cet événement raconte que le duc prit un coup de hache en pleine figure avant que les hommes du prince ne l'écartent pour se jeter ensuite sur le reste des bourguignons. La suite fut un véritable massacre. Vous vous en doutez, cet assassinat relance de plus belle la guerre civile. Le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, fils de Jean Sans Peur, fait alliance avec les Anglais. Une chose que son père avait jusque-là toujours évité de faire, même si par moments, il les avait ménagés dans le but de préserver ses intérêts. Cette alliance aboutit au traité de Troyes, ratifié le 21 mai 1420, qui à l'instigation du nouveau duc de Bourgogne avec la complicité de la reine Isabeau de Bavière, a pour but de déshériter le dauphin Charles en confiant la succession du roi de France Charles VI au roi d'Angleterre, Henri V. Un roi d'Angleterre qui renforce encore cette revendication sur le trône de France en épousant Catherine de Valois, la fille de Charles VI et d'Isabeau, le 2 juin 1420. Henri V semble de ce fait assurer de porter la double couronne de France et d'Angleterre à la mort de son beau-père. Mais le destin était contre lui, car il meurt le 31 août 1422, alors que le roi fou était toujours vivant. Mais Charles VI ne lui survit pas longtemps, puisqu'il meurt à son tour le 21 octobre de la même année. Le dauphin réfugié à Bourges, fief de son duché de Berry, s'autoproclame alors roi de France à l'âge de 19 ans, sous le nom de Charles VII. Jean de Courcel soutient toujours les bourguignons. Il se rallie donc tout naturellement aux Anglais à la suite de son seigneur. Le nouveau roi d'Angleterre, Henri VI, a tout juste un an lorsqu'il est proclamé roi de France et d'Angleterre. Son oncle, Jean de Lancastre, duc de Bedford, est nommé régent. Jean de Courcel se fait particulièrement bien voir auprès de lui puisqu'il devient son maître d'hôtel. Il mène plusieurs missions diplomatiques pour le régent et l'accompagne dans ses voyages dans les terres françaises conquises par les Anglais. Il est également membre du conseil du régent jusqu'en 1433. Jean de Courcel fut l'un, voire peut-être même le seigneur français qui bénéficia le plus de s'être rallié aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Lui et ses beaux-frères récupéraient de nombreuses terres qui avaient été confisquées aux seigneurs français vaincus par les Anglais. Ainsi, en 1422, les Anglais font le siège de la ville de Melun. Depuis la mort du vicomte Guillaume IV de Melun à Azzincourt en 1415, c'est sa fille Marguerite de Melun, épouse de Jacques II de Harcourt, qui était comtesse de Tancarville et dame de Blandy et de Montreubellet. En 1419, elle perd le château de Tancarville qui tombe aux mains des Anglais. Puis en 1422, les Anglais remportent le siège de Melun. Ils s'emparent ainsi de la ville, mais aussi du château de Blandy, situé à quelques kilomètres de là, sans même l'avoir assiégé. Marguerite est en effet obligée de leur abandonner le château pour ne pas courir le risque d'être encerclée. Jean de Courcel avait obtenu en 1418 une pension de 1000 livres du duc de Bourgogne. En janvier 1423, Henri VI, ou plutôt le duc de Bedford, puisque le jeune roi d'Angleterre n'a que deux ans, lui fait don d'un hôtel particulier à Paris, confisqué à un certain Jean Coignet. Puis, au mois de mars, il reçoit le château de Blandy, mais aussi les villes de la chapelle Gautier, Mormont, Roissy, Laforêt, qui ont été confisquées à Jean Jouvenel des Oursins. La terre de Marly, saisie à Jean de Bray, Nantouillet, Laborde, Luminie, enlevée à Philippe de Melun, une autre branche de la famille des Melun. Puis en 1429, il récupère sa terre de Courcel, qui avait été donnée, lors du traité de Troyes, à un autre seigneur. Et pour le dédommager des pertes subies, on lui assigne 350 livres sur les terres revenues à la couronne, à la mort du comte de Salisbury. Et voici ce que nous dit un document daté du 23 février 1432. Jean de Courcel, reçu, à cause de ses notables services, et des grands pertes et dommages qu'il a soufferts et soutenus pour le fait de la guerre, tentant la perdition et désolation d'aucune des forteresses, maisons, terres et seigneuries que naguère et la voie au pays de Champagne comme autrement, toutes les maisons, vignes, terres, prêts, sens et rentes, revenus et possessions de Henri de Lisac, puis d'Audrey de Valin, chevalier, et de Louis de Luxembourg, évêque de Terouane. Puis le 23 décembre 1433, il reçoit encore d'Henri VI tout ce que Jean Boutier, Pierre de Villard, Jean de Montaudier, sa femme, et Aubert Lefèvre avaient au baillage de Meaux et dans la châtelnie de Provins et qui avaient été confisqués pour crimes de rébellion, désobéissance et lèse-majesté. Par lettres de Ken Ford, datées du 18 septembre 1433, Henri VI lui donne cette fois tout ce qui avait appartenu à Jean de Villiers, chevalier, puis à Jean Charouind, écuyer anglais décédé en Cotentin et au baillage de Caen. Jean de Courcel devient alors l'un des hommes les plus riches du royaume de France. Finalement, en 1435, le roi Charles VII et Guillaume de Harcourt, le fils de Marguerite de Melun, parviennent à reprendre Blondie aux Anglais. Cette reconquête est permise notamment grâce aux actions de Jeanne d'Arc entre l'année 1428, date à laquelle elle commença à entendre des voix, et l'année 1431, date à laquelle elle fut jugée puis brûlée vive par les Anglais après avoir été abandonnée à son sort par le roi Charles VII. Ainsi, le règne de Jean de Courcel sur Blondie n'aura duré que 13 ans, de 1422 à 1435. La guerre de Cent Ans continuera jusqu'en 1453, mais pour l'abri, l'année 1435 marque la fin de la plupart des combats. C'est d'ailleurs en cette même année que la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon prend également fin. Le roi cherche à éloigner les Bourguignons des Anglais. Il conclut donc le traité d'Arras avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui accordait aux Bourguignons le droit de conserver toutes leurs conquêtes et dispensait le duc de prêter hommage au roi de France, en échange de leur promesse de ne plus soutenir les Anglais dans la guerre. Jean de Courcel mourut peu de temps après, au cours de l'année 1436. Après la victoire de Charles VII, les terres de Saint-Liebaud, qui appartenaient de Courcel, furent grandement endommagées. Mais la veuve de Jean de Courcel, Marguerite, n'obtint pas du roi un peu rancunier le droit de rebâtir son château et ses défenses avant l'année 1440. Pour Blandy, la fin de la guerre de Cent Ans marque la fin d'une époque. Le château va petit à petit perdre son rôle militaire pour se transformer en véritable résidence seigneuriale de la Renaissance puis des temps modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada